merci et mesdames et messieurs chers amis de la presse bonjour tout d'abord je voudrais exprimer toutes mes gratitudes pour votre arrivée et je vous souhaite la bienvenue à l'ambassade de chine et je saisis cette occasion pour vous exprimer mes sincères remerciements d'avoir porté l'intérêt et du soutien au développement de la Chine et aux coopérations sino-africaines et sino-sénégalaises comme notre conseiller culturel a dit je voudrais faire une présentation tout d'abord sur les deux sessions de l'assemblée populaire nationale de Chine et de le comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois chaque année l'assemblée populaire nationale de Chine APN et le comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois CCPC tiennent leur session annuelle en mars au début de mars on appelle cette réunion annuelle les deux sessions l'APN et la CCPPC se renouvellent tous les cinq ans les deux sessions de cette année marquent le début de la treizième législature ainsi elles rêvent une signification importante et lointaine et ont suscité une haute attention de la communauté internationale ces deux sessions ont eu pour objectif de mettre en oeuvre la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère et l'esprit du 19ème congrès du Parti communiste chinois. comme l'a dit le président Xi Jinping avec perspicacité la Chine et les pays africains sont des amis à toute épreuve c'est ce que nous ne pouvons jamais oublier quels que soient les changements dans le monde et quoi que les liens, les gens disent, la profonde amitié entre la Chine et l'Afrique restera toujours inéprimable et le concept de sincérité, de pragmatisme, d'amitié et de franchise que poursuit la Chine dans les relations chino-africaines ne changera jamais. Le 1er janvier de cette année, 2018, le président Xi Jinping a annoncé ensemble avec le co-président africain du FOCAC, président sud-africain d'alors, Zuma, qu'un nouveau sommet du FOCAC se tiendra à Péting en 2018. Ce sera l'événement le plus important de cette année entre la Chine et l'Afrique. Le FOCAC est une plateforme importante pour le dialogue collectif entre la Chine et les pays africains, est un mécanisme efficace pour la coopération pragmatique. Dans ce cadre, les acquis des réunions précédentes ont été mis en œuvre de manière pragmatique et efficace, portant une contribution effective au développement de l'Afrique. Ce qui a rapproché le lien entre les peuples chinois et les africains a gagné l'appréciation et le soutien des pays africains, dont le Sénégal. Le dernier sommet du FOCAC a été tenu en décembre 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Deux ans et demi après, l'engagement chinois de 60 milliards de dollars de financement pour l'Afrique a été concrétisé pour plus de 70 %. Dans le domaine des infrastructures, 180 projets concernant le transport, l'électricité, la télécommunication et d'autres seront réalisés. La Chine a formé plus de 30 000 africains et a octroyé plus de 20 000 bourses gouvernementales. Pour neuf ans consécutifs, la Chine reste le premier partenaire commercial de l'Afrique et les investissements chinois en Afrique, tous catégories confondus, ont dépassé les 100 milliards de dollars américains. Le sommet prévu en septembre prochain se focalisera sur la construction commune du projet « La ceinture et la route » et la communauté de destin sino-africain. Le président Xi Jinping est le dirigeant des pays africains dont le président Macky Sall réunis à Pékin discuteront des perspectives de la coopération sino-africaine dans la nouvelle ère. Pour le moment, les différentes parties sont étroitement en communication et coordination pour la préparation du sommet. J'ai la certitude que ce sommet sera fructueux et couronné d'un plein succès et injectera une forte vitalité au développement de l'Afrique et à la coopération entre la Chine et les pays africains. Mesdames et messieurs, le Sénégal est un partenaire important de la Chine en Afrique. Depuis longtemps, la Chine a mené une coopération de bénéfices mutuels avec le Sénégal dans tous les domaines de sorte à réaliser le développement partagé. Le Grand Théâtre National, le Musée des civilisations noires construit par la Chine sont deux monuments de l'amitié entre nos deux pays qui décorent la belle ville de Dakar de deux perles. Depuis de longue date, les missions chinoises médicales agricoles travaillent au Sénégal au service de la cause de la santé et du développement agricole du pays. Ces dernières années, notamment depuis l'établissement du partenariat de coopération stratégique globale entre nos deux pays, la coopération mutuelle davantageuse s'avère très fructueuse. La Chine est maintenant le premier investisseur et le deuxième partenaire commercial du Sénégal. Une dizaine de projets de coopération de plus de 1,6 milliard de dollars sont en exécution ou seront réalisés. Ces projets structurants d'infrastructures ou de bien-être social comme l'autoroute Tiestoba, les forages multivillages, le pont de Fondiouni et l'arène de lutte nationale avancent dans d'heureuses conditions. Les deux gouvernements ont conclu l'accord cadre sur le financement du projet SMA Sénégal. Nous allons bientôt démarrer d'autres projets tels que la réhabilitation des stades du capital et régionaux, l'accès à la télévision par satellite dans 300 villages sénégalais, l'extension de l'hôpital pour enfants de Diamniadieu et la réfection du barrage d'Aphiniam au plus grand bénéfice des peuples et des deux pays. Sur l'invitation de la Chine, le Sénégal enverra une délégation de haut niveau à la première exposition internationale d'importation de la Chine prévue en novembre à Shanghai. Les deux parties discuteront alors du renforcement d'avantages du commerce bilatéral, notamment les exploitations sénégalaises vers la Chine. La coopération bilatérale sur l'investissement a pris premier pas. On assiste à une augmentation considérable d'investissement des entreprises chinoises au Sénégal, lequel a totalisé à 100 millions de dollars américains en 2017, soit le double de l'année 2016, montrant par là un potentiel important. La Chine encouragera activement d'autres entreprises chinoises à prendre part à la construction des parcs industriels et au développement des industries manufacturières et à élargir la coopération de nouveaux chantiers comme l'exploitation des ressources hydrocarbures, l'énergie solaire et les recherches scientifiques pour transformer la coopération bilatérale dominée par les aides et les travaux forfaitaires en une coopération sur les capacités de production et les services techniques afin d'apporter une contribution active au développement industriel agricole du Sénégal. Je suis convaincu que grâce aux efforts conjugués des deux parties, avec l'impulsion du nouveau sommet de FOCAG et de la construction de la ceinture et la route, le partenariat de coopération stratégique globale entre la Chine et le Sénégal obtiendra sans cesse de nouveaux fruits au plus grand bénéfice des deux peuples et jouera un rôle pilote dans la construction de la communauté des destins Chine-Afrique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501 ...